Daniel, t'es trois points. Nantes, comme prévu, puisqu'on était beaucoup à... D'ailleurs, Flora fait que deux points, d'ailleurs. On était beaucoup à sentir que ça se passerait comme ça. Pourquoi ? Parce que, point deux, Nantes est une équipe étonnante. Moi, je le dis depuis le début de la saison, je crois que dans cette équipe, il y a d'énormes qualités, mais c'est une équipe avec certains joueurs qui choisissent leur match. C'est assez étonnant, mais il suffit d'avoir vu Nantes plusieurs fois cette année, et on les a vus plusieurs fois parce qu'il y a eu la Coupe d'Europe en plus. Je maintiens, je le dis depuis le début de la saison, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités dans cette équipe. Et puis, le point trois, c'est la catastrophe pour l'OL. C'est la saison pourrie, c'est l'avenir très sombre, parce que là, ces textures, ça ne va pas, parce que Blanc, apparemment, est installé là pour longtemps, et c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis lyonnais ce soir, je suis très, très inquiet. Oui, pas de Coupe d'Europe pour Lyon l'année prochaine. Deux années de suite. Une présidence très floue. Un entraîneur pas au niveau. Des joueurs, rien à part une bande de gamins. Démarrons par l'équipe qui se qualifie, parce que c'est la fête à Nantes ce soir, envahisse pas de terrain, je l'ai dit. C'est quand même une saison... Je suis curieux d'entendre les supporters Nantes savoir ce qu'ils pensent de leur année. Ils ont quand même vécu une période de Coupe d'Europe plutôt sympa, qui s'est terminée par un match contre la Juve, c'est quand même très sympa, avec des belles ambiances, des bons retournements de situation en Coupe d'Europe. Là, ils se retrouvent à nouveau en finale, mais en même temps, ils peuvent encore descendre. Non, moi je crois qu'ils ne vont pas descendre. Peut-il ne croit pas ? Non, je pense que ça sera peut-être difficile. Sur le groupe qui lutte pour ne pas descendre. Je pense que ça sera peut-être difficile ce week-end, parce qu'effectivement, comme ils ont été mauvais ce week-end, j'ai vraiment le sentiment que c'est même pas une géométrie variable. C'est au-delà du choix des matchs. Mais je pense que les deux victoires qui leur manquent, ou trois victoires d'ici la fin de saison, ça va venir et ils vont se sauver. Bon, ils sont comme ça. Comboiré n'a pas l'air de tenir véritablement bien cette équipe et ce groupe. Quand tu as un groupe qui répond quand il a envie, c'est que le management au quotidien ne doit pas être si facile que ça. mais je pense que ça suffira pour se maintenir. Et ils vont avoir la tête à 100% à un doublé comme celui, on en parlait avec Flo, avant l'émission de 99-2000. Parce que là, maintenant, que ce soit NCI ou Toulouse, pour le coup, et pour la première fois, c'est eux qui vont être favoris. Bon, à Toulouse, ils seront favoris au team de l'Europe. Toulouse, ils sont favoris pour eux. Par rapport à l'histoire, par rapport aux faits Oui, à la confiance, c'est sûr. Ils sont en train d'utiles. Bon, ok, allez, ok. Je pense qu'ils seront favoris, mais je pense que ça va être un peu l'erreur, d'ailleurs. Après, il faut que Toulouse se qualifie. Et l'enflamma, déjà, il faut que Toulouse se qualifie, mais NCI, pour le coup, est très mal aussi en championnat en ce moment. Ça va être un peu l'enflamma de Nantes, là, comme on le voit ce soir, un peu avant l'heure. Parce que Nantes-Toulouse, en finale, le match n'est pas joué du tout. Ils sont certes favoris sur le papier, n'est pas joué du tout. C'est-à-dire que le doublé dont parle Daniel, 99-sedan-2000-Calais, il ne sera pas aussi facile à refaire.